Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au membre du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve déjà pour la douzième vidéo sur le montage et la préparation du MP10 Nitro de chez Kyosho. Alors je rappelle les vidéos elles sont longues, pourquoi ? Parce que je m'adresse pas mal quand même à ceux qui débutent un peu, par exemple qui ont eu un RTR et qui veulent passer à une version kit, une version plus haut de gamme. Donc j'essaye de détailler parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont valables pour pas mal de marques. Donc voilà, c'est pour ça que les vidéos elles sont assez longues. Alors on avait commencé dans la vidéo précédente à monter les amortisseurs. Donc on avait monté les corps et les tiges. Donc on avait vu que c'était vraiment parfait. De toute façon les amortisseurs Kyosho c'est sûrement les meilleurs du marché. Et là on arrive donc à l'étape 39. Là c'est le montage des bouchons. Alors les bouchons qui sont à émulsion avec une petite vis de purge. Alors c'est une vis de 2 x 5 à tête cylindrique et avec un petit joint qui doit être en cuivre. C'est du 2 x 4 par 0,5 d'épaisseur. Donc il va faire l'étanchéité qui va permettre de faire la purge. Voilà. Mais moi comme la voiture, généralement quand on achète ce type de voiture, c'est plus pour faire de la compétition. Moi ça va être vraiment pour rouler en loisir. J'ai pas envie de me prendre la tête trop avec les réglages. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais monter un système à membrane. Là d'origine c'est un système à émulsion. Alors je rappelle sur le dernier, la dernière version du MP10 maintenant, ils sont revenus dans l'autre sens. Ils sont revenus avec un système à membrane. Mais on peut toujours passer soit choisir émulsion ou membrane. Alors émulsion, disons que les réglages, c'est un peu plus compliqué. Disons que c'est plus fin le réglage. Et ça s'adresse plus à des gens qui maîtrisent bien tout ce qui est réglages des amortisseurs, géométriques, tout ça. Et bon, c'est pas spécialement mon cas. Surtout, je roule trop peu pour maîtriser ça. Alors je vais monter un système plus classique à membrane. Parce que déjà, j'avais ça à tester. Donc on a ici des bouchons d'amortisseurs alu pour le MP9, MP10, on va toutes ces... quasiment tous les kiosho. Et là, il y a des membranes. De toute façon, on va l'ouvrir, on va le faire en photo aussi. Il y a deux jeux de membranes qui sont livrés avec. Et il existe aussi chez T-Works ce système. Alors là, c'est pareil, c'est un système à émulsion. Alors à voir au niveau des tarifs. J'ai un peu regardé, ça semble un peu moins cher chez T-Works. Par exemple, quand les bouchons sont usés ou on veut changer, ça peut être intéressant de mettre du T-Works. A voir ça. De toute façon, on va comparer. Allez, je vais ouvrir le sachet et on va voir en détail comment... ce qu'il y a dedans déjà. Donc là, j'ai déballé l'option TO274K de chez T-Works. Donc c'est les bouchons avec membrane. Alors si je compare avec les bouchons kiosho, alors c'est sensiblement identique. On voit que c'est pas le même usinage dedans. Là, on voit qu'il y a une porte assez forte. Là, ça a plus une forme cylindrique. Enfin, la forme est quand même assez différente à l'intérieur, le volume. Au niveau épaisseur, au niveau matière, on peut voir qu'il y a je pense un peu moins de matière ici que ici. Voilà. Donc ça, il faudra faire attention. On le sent à la main déjà qu'il est un poil plus léger aussi. Voilà. Alors ceux-là, je vais revenir dessus. Donc je ne vais pas les monter, mais au niveau remplissage... Ah ! Voilà, j'ai fait tomber. Donc ici, vous avez la vis et son petit joint pour la purge. Mais au niveau remplissage, c'est assez bien expliqué sur la notice. Et je vous invite à regarder une vidéo que j'avais faite il y a déjà 5 ans avec Jérôme Sartel. À l'époque, il roulait sur un LOSI 4.0. Et là, on avait vraiment fait le comparatif entre le montage d'un amortisseur à émulsion et un amortisseur à volume constant et il donne de très bonnes explications. Alors, je ne vais pas le refaire. C'est une vidéo qui est assez longue. Il fait un montage complet. Donc je vous invite, si vous voulez vraiment avoir des infos, à aller revisionner cette vidéo qui date de 2015, qui est un peu ancienne. Donc c'est avec Jérôme Sartel et son LOSI 4.0. Là, c'est bien expliqué. Alors au niveau des membranes, on voit qu'il y a deux jeux de membranes qui sont livrés. Des membranes assez classiques qui ressemblent assez au Kyosho. Donc on voit des petites nervures ici qui permettent de le renforcer. C'est assez épais. Donc celles-là, elles sont relativement souples. Et là, on a des membranes qui ont, vous voyez, la forme est complètement différente. C'est plat, le haut là. Et surtout, il y a comme... D'ailleurs, ils étaient un peu en avance parce que maintenant, il y a pas mal de marques, des marques italiennes qui sont maintenant... qui livrent des bouchons avec des membranes de différentes souplesses. Et déjà, avec ce système de nid d'abeille. Et là, tu vois, parce qu'il y a sorti cette option il y a quand même un moment. Vous voyez, ils avaient déjà ça. Alors bien sûr, ça fait une membrane qui est beaucoup plus rigide. Alors je pense que le réglage, il doit être un peu plus dur. Donc je me demande si c'est peut-être plus pour des pistes un peu plates. Et là, c'est le montage plus classique. Et je pense qu'il sera peut-être quand même plus favorable si les pistes sont un peu abîmées. Donc moi, pour du loisir, je pense que je vais mettre ces membranes-là. Mais pourquoi pas ? Après, on pourra faire peut-être un jour un essai avec ces membranes qui sont vraiment particulières. Je pense qu'il doit y avoir une déformation quand même qui est assez limitée. Alors peut-être que ça fait un petit mix entre un amortisseur à émulsion et un amortisseur à membrane. Je dis peut-être des bêtises, mais c'est peut-être l'impression que ça me donne. Et on voit ici, il y a des inserts pour les bouchons. Des inserts qui sont assez durs, qui sont... Oui, c'est assez dur. Donc je verrai si les inserts d'origine Kyosho, ils montent dedans ou s'il faut vraiment monter ceux-là. On fera là aussi l'essai. Allez, on va utiliser ces bouchons et ces membranes-là. Maintenant, on va passer au montage, au remplissage des amortisseurs. On va faire le remplissage des amortisseurs. Déjà, une première petite remarque. Je me répète peut-être, mais je regrette quand même qu'il n'y ait pas la fiche de réglage de base. Alors comme j'étais un peu revenu en arrière, parce que c'est vrai que souvent, il y a quand même l'indication de réglage de base, la position de l'insert, tout ça, les huiles pour les différentiels. Par contre, pour les amortisseurs, soit je suis bigleux, ce qui est fort possible, mais je ne vois pas d'indication. Alors du coup, j'ai fait une recherche sur Internet. Alors déjà, j'ai regardé sur RCMAG. On a une rubrique fiche de réglage. J'en ai trouvé pas mal pour MP9, sauf que MP10, il n'y a rien. Il n'y a personne qui poste dedans. Alors ça, c'est un peu dommage parce que du coup, j'ai fait une petite expérience. J'ai fait une recherche sur Google fiche de réglage MP10. La plupart des pilotes, ils postent où ? Ils postent sur Facebook. Et bien sûr, quand on fait une recherche, l'utilisateur, celui qui n'est pas un ardu de compétition, qui ne suit pas ses pilotes, assidûment, il est perdu si je me mets à leur place. On achète un MP10, on n'a pas... C'est valable. Là, ce que je vous explique, ce n'est pas un reproche à Kyosho. C'est toutes les marques qui font comme ça. Ils postent maintenant sur Facebook. Ça veut dire, déjà, le sujet disparaît assez rapidement. Facebook, c'est consommable. Ça ne reste plus. Et surtout, sur les moteurs de recherche, c'est beaucoup plus dur de les trouver. Alors donc, je rappelle, héberger vos fiches de réglage que la cliente, les utilisateurs, ils puissent les trouver facilement. Surtout qu'ils ont tous des sites. Enfin bon, ça, c'est encore un autre problème. Donc, les fiches de réglage, je vous invite, si vous avez un peu d'expérience avec le MP10, de les poster vos fiches sur le forum de RCMAG. Comme ça, on a une rubrique qui est dédiée. Ça permettra aux débutants, à ceux qui n'ont pas trop d'expérience, d'avoir des bases de réglage. Ça me semble important. Et je pense, d'ailleurs, les marques, quand ils sponsorisent des pilotes, ça devrait être le minimum syndical quand on dit, c'est de fournir des fiches de réglage et qu'ils soient accessibles à tous, pas juste à leur cercle d'amis, en fin de compte. Voilà. Donc, j'ai un peu ce que je vais faire. J'ai pris des fiches de réglage de MP9. Je suppose que c'est plus ou moins pareil. Donc, j'ai vu avec les pistons qui sont dessus, donc des 8x13. Ouais, c'est ça. Alors, je vois souvent, ils changent à l'avant. J'ai vu des 8x12, tout ça. Alors, j'ai eu du mal à trouver une fiche de réglage avec 8x13 à l'avant, à l'arrière. Alors là, j'ai fait un petit mix. Je vais essayer 600 à l'avant et 400 à l'arrière. Alors, en huile, je vais utiliser la Sismic Optima parce que c'est ce que j'ai en stock. Je suis habitué à utiliser ça. J'ai mis mon petit support habituel pour les remplissages. Mais je vous avoue, c'est parce qu'il rentre pile poil au niveau... dans l'axe de la caméra, je veux dire, dans l'angle. D'habitude, j'utilise mon support voiture. Ça, c'est les supports voiture qui sont commercialisés par Cyril. que j'ai un peu modifié. J'ai agrandi le trou. Et ça va nickel pour faire le remplissage des nifs, le remplissage des amortisseurs. Et surtout, ça évite sur le terrain d'emporter plusieurs supports. Donc celui-là, il est vraiment très bien. Surtout qu'on le modifie. Parce que les trous, là, ils sont un peu petits pour les amortisseurs gros volume. Ça va pour le 1,10. Mais pour le 1,8, souvent, c'est trop petit. Il suffit de l'agrandir un peu. Et ça va nickel. Allez, on va utiliser celui-là. Donc les tiges, elles sont un tout petit peu enfoncées. Bon, ça, c'est rien. Allez, on va utiliser déjà la 600 pour l'avant. Voilà. Je l'ai rempli en partie. Et après, alors, les bons, enfin, les bons, ceux qui ont les équipements, eux, ils ont souvent, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les bulles, qui remontent. En faisant comme ça, je vais les faire remonter encore un peu plus. Là, on les voit bien qui remontent les bulles. Donc, il va falloir bien, comme on le fait, si c'était avec un amortisseur émulsion, on s'en foutrait de ça, qu'il y ait des bulles. Parce que justement, il faut qu'il y ait un mélange d'air et d'huile. Là, comme c'est un système à membrane qu'on monte, il faut qu'il n'y ait vraiment pas de bulles, au moins un minimum. Alors, il y en a, moi, ce que je fais, c'est que je les remue comme ça, de temps en temps. Et je laisse reposer un max jusqu'à ce que je ne vois plus de bulles. Voilà. Et comment dire ? Au niveau... Il existe aussi, c'est ça que je voulais dire. On voit sur les terrains, il y en a qui ont des pompes à vide. Donc, ils mettent l'amortisseur dans un support spécifique, la pompe à vide. Ils créent le vide à l'intérieur et là, ça enlève parfaitement les bulles. Alors ça, c'est le top, bien sûr. Mais je pense qu'en faisant... Là, on les voit bien, les bulles. Regardez. Là, je ne l'ai même pas secoué. Ça remonte bien. Donc ça, je vais le faire... Je vais laisser reposer 10 minutes. Après, je referai... J'ai touillé tout ça encore et j'essaierai reposer encore 10 minutes et après, on verra si c'est... On a réussi à éliminer toutes les bulles. Donc, il n'y a plus de bubule au niveau de l'huile dans l'amortisseur. Donc, tout est bien purgé et j'ai laissé à peu près 1,5 mm le niveau de l'huile il est à la base 1,5 mm en dessous. Alors, je rappelle pour la version émulsion par contre, il faut le remplir entièrement même le plus possible et il faut en mettre aussi dans le bouchon. Mais là, on est sur la version membrane donc c'est un poil différent. Alors déjà, on va voir la membrane elle se met sur les versions qui work ça se met très facilement. Donc, aucun problème. Et là, on a ici le petit trou qui va permettre d'évacuer le surplus d'huile. Alors, on va le monter. On va commencer à visser un peu. Alors, il y a un petit traitement de surface sur T-Works. C'est vrai que c'est la première fois c'est un peu dur. Le bouchon, c'est normal des deux côtés. D'ailleurs, il y en a un. Traitement de surface. Alors, ce n'est pas le même. Donc, je vais commencer. Moi, je le pose carrément comme ça et je pose à fond. Vous voyez, on voit l'huile qui sort. Voilà. Moi, je le pose à fond et je le serre comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça, on peut déjà essuyer le surplus. Je l'évacue parce que moi, l'objectif il y a un réglage. Alors ça, pareil, c'est les bons qui font ça. Il faut vraiment maîtriser. Ce n'est pas évident. C'est le rebond. Ça veut dire quand vous appuyez sur la tige, elle revient. Donc, c'est ça le rebond. Voilà. D'ailleurs, il est assez important. Bon, je le voulais au minimum mais bon, je pense qu'aussi c'est que la membrane est assez souple. C'est peut-être ça qui en provoque. Alors moi, j'essaie toujours d'en avoir un minimum. Il n'est pas très violent, il faut dire. Et les amortisseurs comme ils sont de très bonne qualité, d'entrée, les joints, ça coulisse parfaitement. Bon, je vais le laisser comme ça pour l'instant. La petite pince à lue, celle que je vous dis qui est toujours indispensable. Et on va finir de serrer le bouchon. Voilà. Donc là, l'amortisseur, elle est bien remplie. C'est parfait. Là, on ne sent pas du tout d'air. Donc, c'est nickel. Allez, je vais finir de faire les quatre amortisseurs. Et après, on pourra passer à l'étape suivante. c'est le montage de la molette avec son joint torique. Alors, l'étape 42 que j'ai inclue dans le montage général des amortisseurs, c'est le montage des molettes. Alors, je rappelle les molettes, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont fait des repères. Ça, il n'y a pas le faire. Déjà, il y a un repère 1, un repère avec deux traits. Donc ça, c'est très pratique quand on dit, par exemple, en course, on dit à son mécanique. De toute façon, même quand nous-mêmes, on bricole sur la voiture, mais quand on dit il resserre d'un demi-tour ou serre d'un tour, au moins, le mécano, il a les repères. Donc ça, c'est très bien. Et il y a le petit joint torique qui va permettre de freiner la molette. Ça, c'est commun à toutes les voitures. Elles ont ça maintenant, généralement. Alors, j'ai déjà monté, juste avant, j'ai monté un amortisseur. Alors là, j'ai eu plutôt une bonne surprise parce que souvent, la mise en place de cette molette, elle est quand même parfois un tout petit peu galère, au moins la première fois. Alors, il faut lubrifier le filetage. Alors, je me disais, tiens, c'est bizarre, ils n'en parlent pas sur la notice qui est chaud. J'ai compris, c'est que même sans faire de lubrification à ce niveau pour le premier montage, ça monte très bien. Mais bon, moi, je préfère quand même, voilà, moi, je mets toujours une petite goutte d'huile ici. Alors, toujours, c'est l'huile de moteur de ma deux chevaux. Voilà. J'en ai mis un peu trop, bon, c'est pas grave. On fait attention de partir quand même bien droit, de ne pas forcer. Voilà, bien sûr, je dis ça, c'est parti un peu de travers. Voilà, nickel. Et avec la goutte d'huile, ça monte encore mieux. Je pense que la première fois, c'est quand même pas mal. C'est ce que m'a dit madame, d'ailleurs. Voilà. Vous voyez, ça va nickel. Ça est suffisamment dur pour ne pas se dérégler. Voilà, c'est nickel. Et après, ce qu'on fera, je vais serrer à fond pour un repère. Et après, je dévisserai par rapport au repère. Pour avoir le repère, disons, au même endroit. Par exemple, ici, il y a le trou d'évacuation du trou plein. Je mets le repère juste en face. C'est un exemple. Parce que pour l'instant, je n'ai pas encore fait l'essai. Pour voir à peu près. Voilà. Je vais les mettre tous les deux pareils. et je vérifierai qu'au niveau serrage, la course qui reste, c'est à peu près identique. Et dans cette étape, il y avait aussi le montage. Oui, oui. C'est bien dans cette étape-là. Je regardais en même temps la notice. Je me suis niqué le doigt. Je me suis fait une ampoule à force de faire des montages. Je n'y crois pas. Non, mais je suis vraiment un bagnard de l'ARC. Donc, vous avez les fameux soufflets chez Kyocho qui existent depuis des lustres. Je ne sais même pas si ce n'est pas eux qui les ont inventés. Donc, ils se fixent ici. Vous voyez, dans le moulage, il y a le rebord qui vient rentrer ici dans cette gorge. Donc, ils tiennent très bien. Il n'y a pas de problème. Après, le problème, c'est qu'il faut les enfiler par-dessus la chape. Moi, je vous avoue, souvent, comme moi, je ne roule pas dans la flotte que je ne roule pas dans des endroits tout pourris. J'ai tendance à ne pas les mettre, les soufflets. Alors, ne le faites pas. C'est juste pour que vous ne soyez pas étonné si je ne les mets pas. Moi, je ne préfère pas les mettre souvent. Alors, je peux mettre des chaussettes comme ça d'appel qui protègent le ressort, l'ensemble. Mais actuellement, je suis en train de faire une recherche sur d'autres marques. Là, j'en ai peut-être trouvé des joints qui sont moulés et qui sont beaucoup plus courts. Un racleur qui se met ici. Ça, je vous le montrerai plus tard. Je suis en train de faire les essais. J'attends, là, une autre version. Donc, ça, je préfère mettre ce genre-là qui laisse la tige, voilà, qui ne peut pas se remplir d'air. Parce que, généralement, ça a tendance à faire un peu, bien sûr, si c'est bien étanche, ça a tendance à faire un peu ballon de baudruche. Là, ça se remplit, ça se vide. Moi, je trouve que ça bride un peu le fonctionnement. En plus, c'est toujours galère, ça se déboîte, tout ça. Ça, c'est commun, pareil, à toutes les voitures. Alors, l'idéal, c'est de faire un tout petit trou. Par exemple, ici, un endroit qui n'est pas trop exposé et ça permet à l'air de s'évacuer. Mais moi, perso, je préfère, je ne vais pas les mettre. Du moins, pour l'instant. Et plus tard, je vous montrerai la petite bidule que je vais faire. Alors, bien sûr, si vous faites de la compétition, si vous roulez dans des endroits où il y a beaucoup de poussière, un truc comme ça, le problème, c'est que ça va user un peu plus rapidement vos joints. Ça va pourrir l'huile un peu aussi, éventuellement, quand la voiture sera un peu ancienne, quand même. Mais moi, je préfère, dans un premier temps, fonctionner sans. Voilà, j'ai commencé à avoir du mal à parler. De plus, moi, je vérifie toujours quand je mets la chape avec le pied à coulisse, je vérifie toujours la cote ici pour être pile-poil. Donc, quand il y a le soufflet, on ne peut pas le faire. Alors, c'était juste pour vous dire ne vous étonnez pas si vous ne voyez pas le soufflet dans mon montage. On va faire le montage de la chape, de ses rotules en acier, des coupelles hautes de guidage, des ressorts. Et pour ça, déjà, une première chose, je vais regarder la profondeur ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour ça, je prends mon petit pied à coulisse Lidl. Et ici, il y a une jauge de profondeur. et elle va être bien utile. Voilà, je vais regarder. Hop. Bien sûr, j'ai appuyé ici, bien sûr, en la manipulant, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. On voit, on est à 6,28. Voilà. Et je vais mesurer à peu près à l'œil parce que là, bien sûr, la profondeur du filetage, on est plus proche de 7. Donc, vous imaginez bien que les notices, alors ça, je vous parle, c'est quelles que soient les marques. nous, on a une rubrique sur rcmac.com qui s'appelle les bonnes casses. Donc, je vous invite d'ailleurs à l'utiliser quand vous avez avec votre voiture loisir, votre voiture de compétition, n'importe quoi. Vous avez une case qui est un peu marrante, un peu originale. N'hésitez pas à la montrer sur le forum de RCMAG. Si vous ne savez pas les mettre en ligne, envoyez-nous la photo. Nous, on se chargera de l'héberger. et on voit souvent des photos de cases de chape. Alors, quelle que soit la marque, c'est parce que là, si on prend l'exemple ici, la plupart des mots, ceux qui vont monter la voiture, ils vont serrer à fond. Et si on serre à fond, bien sûr, comme c'est plus long, le filetage, on va être en contrainte à l'extrémité là. Et bien sûr, le plastique, il va devenir plus fragile en cas de petit choc, un choc, je ne sais pas, sur la tour, en cas de grosse gamelle. on ne pourra peut-être pas finir la course parce que la chape sera pétée. Donc ça, ça arrive plus régulièrement, plus souvent qu'on le pense. Et pour ça, c'est pour ça que moi, je fais toujours cette mesure-là et je ne serre pas à fond. Alors là, sur la notice, il n'y a pas d'indication. Alors bien sûr, on utilise la pince alu, ça c'est vraiment indispensable. Moi, je ne vais pas serrer à fond, je vais laisser peut-être deux filets. tout ça pour ne pas être, alors même pas, peut-être un peu plus, même comme ça. Je préfère assurer le coup et après, toujours avec mon pied à coulisses, je vais prendre la mesure. Je prendrai la mesure ici et je ferai en sorte que sur mes deux amortisseurs, au moins, la mesure soit identique. Voilà. et là, ça ne pose pas de problème que, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, je n'ai pas serré à fond. Voilà, à peu près, j'ai laissé peut-être un tout petit peu plus d'un millimètre. Voilà, comme ça, ça ne met pas en contrainte le plastique. Voilà, et après, bon après, c'est simple, mise en place du ressort, la coupelle de guidage, surtout que là, il n'y a pas, vous voyez aussi, c'est un peu pour ça que je n'ai pas mis ce système de soufflet, que je cherche un autre système, pour moi, un perso, c'est parce que je trouve que là, il faut l'emboîter, enfin, ça complique quand même tout. Et là, hop, la bille, ma petite pince, pareil, ça, je vous l'ai expliqué, je vous le dis, c'est sympa, ces pinces-là, ça permet, voilà, et nickel, ça permet de tout rentrer, vous voyez, cette partie ici, là, ça permet aussi de les démonter, facilement, vous voyez, hop, et ça, l'extrait par ici, donc ça, ces pinces, c'est toujours utile, voilà, donc là, mon amortisseur, pour moi, il est terminé, bon, il restera, je vous dis, juste cette histoire de soufflet, donc ça, je pense pour moi, l'histoire de la chape, alors bizarrement, j'ai vu plein de personnes en parlent de ça, mais moi, je vous assure, même sur des très très bons pilotes, au championnat de France, tout ça, j'ai déjà, j'ai des photos, où il y a eu des casses à ce niveau-là, moi, je suis persuadé, ça fait très longtemps que je fais de l'RC, moi, j'ai jamais eu de pète à ce niveau-là, ni sur une billette de direction, souvent, c'est ça, c'est le plastique qui est en contrainte, en pression, donc au moindre pète, bing, voilà, alors maintenant, cette étape est terminée, il me reste, donc, tous les trois autres amortisseurs à finir, et après, on pourra passer au montage sur la voiture, alors, pour cette étape 43, alors, il faut mettre déjà les clips de protection en plastique, dans le bouchon, alors là, je ne vais pas le mettre, parce que comme ces bouchons, je ne vais pas les utiliser, il y a un pote qui me les a déjà demandé, ainsi que les clips, donc, je ne vais pas les mettre, mais, par contre, vous voyez, ça fait élastique, le système, et donc, ils s'emboîtent très facilement, et ça offre une bonne protection contre l'usure, c'est essentiellement pour ça qu'ils sont faits, parce que si c'était acier contre un hu, je peux vous assurer que les bouchons, ils ne duraient pas très longtemps, tandis qu'avec T-Work, c'est un peu différent, c'est des bagues qui sont d'ailleurs un peu plus épaisses, qui sont monobloc, et donc, moi, je les ai montées, donc l'épaulement, il doit être vers l'extérieur, alors ce que j'ai fait, comme ici, j'avais mis le repère en face du trou de purge, je vais mettre le trou de purge vers l'extérieur, comme ça, ça me fera aussi un repère, ensuite, pour la fixation sur les triangles, il y a ces axes, voilà, donc la vis, quand on va la mettre dedans, la vis, ça va se mettre là, et c'est ça qui va empêcher l'axe de se barrer, ça se met comme ça, et ces axes, ils existent aussi en alu traité, pour ceux qui veulent se faire plaisir, toujours chez T-Works, TO198K, alors je rappelle, tout ça, c'est des options que m'a passées Cyril de Modis 34, pour montrer, il y en a d'autres que je l'ai prises, mais celle-là, pour l'instant, peut-être que je le monterai plus tard, mais bon, il faut faire un peu d'économie, parce que j'ai mis pas mal d'options déjà, T-Works, et ça, je le monterai plus tard, mais déjà, dans un premier temps, je vais monter les pièces d'origine, allez, on va monter ça sur le train avant et le train arrière, donc les étapes 43 et 44, pour l'implantation des amortisseurs, c'est indiqué sur la notice, on le voit, c'est les trous extérieurs, j'ai monté les trois premiers amortisseurs, il en reste un, alors on met en place la vis, qui est du type inoxydable, apparemment d'origine, on a dit qu'on montait sur l'extérieur, ça rentre très bien, et ce qui est bien, c'est que ça va pas à fond, ici la fixation, pour redémonter, après pour l'attraper, même s'il y a un peu de terre, tout ça sera quand même plus pratique, on met en contact, serrez pas trop fort, je sais pas si vous voyez, ici c'est pas collé, j'arrive à passer l'ongle, donc ça pour démonter, sera bien, donc j'avais mis le repère, de ce côté là, je vais pouvoir mettre, l'insert, et moi je vais pas utiliser les knee-stop comme ils disent, moi j'utilise les knee-stop épaulés, sur toutes les voitures, je fais ça, je mets pas de rondelles, rien, moi j'ai trouvé hyper pratique, ils existent aussi, là c'est en acier, ils existent en inoxydable, en aluminium, en rouge, en bleu, enfin c'est Cyril qui a ça, il en a plein de couleurs, si il y en a qui sont intéressés, je vous donne la référence, c'est vendu par 10, c'est pas cher, c'est 1492, moi j'utilise ça sur quasiment, enfin plein de trucs, plein d'endroits, je sais pas si vous vous rappelez, au début du montage, notamment la bavette, je l'ai fixé avec des versions inox, ça évite de mettre une rondelle, là ils montent, eux ils montent pas de rondelle, ils montent directement le knee-stop, moi je trouve pas ça top, je préfère monter ça comme ça, je le mets juste un peu en contact, parce qu'on va voir, il y a pas mal de jeux comme ça, alors par contre, à propos des bouchons, T-Works, j'ai remarqué un petit problème, alors là ça fait la mise au point, j'espère, je sais pas si on voit, là, moi j'ai le haut du bouchon, il touche le support ici, ça veut dire soit faut que je rectifie, si je la laisse comme ça, ça va abîmer un peu, ça va le marquer le bouchon, alors l'idéal ça serait de faire un petit, un petit chanfrein sur le support, non j'avoue que ça m'embête un peu, tout ça parce qu'en fin de compte, il y a un angle ici, ça me rappelle un peu les bouchons qu'il y a sur les assos, des choses comme ça, et là on peut voir que le bouchon quiot chaud, il est arrondi, donc ça c'est quand même un petit problème, bon de toute façon je vous l'ai testé, ça tombe bien, alors soit je vais le biseauter un peu, je vais voir, mais vous voyez là j'ai pas serré, et là il n'y a pas de jeu, on voit même que c'est déporté, donc soit l'ensemble qu'il faut déporter, ou soit il faut rectifier légèrement le support, bon il n'y a pas grand chose à rectifier, c'est un tout petit chanfrein, je pense qu'après c'est ce que je ferai, voilà là on a donc fini le montage, des amortisseurs sur la voiture, voilà et bien sûr le fonctionnement est nickel, je veux dire comme tout était libre, il n'y a pas de grande surprise, c'est du bon matos, donc il n'y a pas de soucis, allez je vous donne rendez-vous, on va finir la vidéo là, ça fait déjà une vidéo qui est assez longue, je trouve il y avait pas mal de choses à voir, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, là ça va être un beau morceau aussi, là il y aura un peu d'options, ça va être le montage de toute la platine radio, la boîte radio, enfin tout l'équipement radio, allez merci, à bientôt, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501